Les meufs de Théaïté, c'est vraiment des connasses. Donc là, ils sont en Chine. Ils mangent des insectes ici. Excuse me. Ils mangent même des insectes. You eat dog. Et l'autre, elle dit, elle est en Chine. Eh, vous mangez des chiens ? Eh, les gars, vous mangez des chiens ? C'est bon, vous êtes des enculés, non, les Chinois. Non, mais quel enfer. Et c'est pas fini. You eat dog. Coccinelle. Ouais, bébé chinois. Et comme ça, c'est un chien qu'on fait en fin. Et là, elle voit un enfant chinois et elle fait un faux dialecte chinois de merde et le gamin, il pleure. Mais quelle angoisse. Mais quel FDP tu peux être à faire que ça ? Je comprends pas. Moi, c'est un truc qui me déglingue. J'en fais tomber mon café. C'est un truc qui me déglingue. Putain. Mais respecte les gens. En fait, c'est des gens qui sont... On leur a donné carte blanche toute leur vie. Les gens ont été arrêtés. Ils respectent rien. C'est tous des sombres merdes. Voilà. Oh là là. Putain. Non. Non, 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 non. Ne pleure pas. Regarde ça. Regarde ça. Moi, je trouve... Alors, les gens vont dire « Ouais, c'est de l'humour. Nique ta mère avec l'humour. » Non. Parce qu'en fait, l'humour, c'est pour faire rire les gens. Et là, il n'y a que elle qui se moque et les autres ne rigolent pas. Et en fait, tu peux faire ça quand tu es deux potes, tu es tout seul. Mais quand tu es en vidéo et que tu as des millions de gens qui te suivent sur Snapchat ou sur TikTok, tu ne fais pas ça. Écoute. Excusez-moi, je me suis énervé. Mais putain, j'en ai fait tomber mon café. Mais voilà. Ça, c'est un vraiment... Oh là là. Moi, je ne souhaite pas du mal aux gens, mais eux, oui. Ça m'énerve. Ça me fout un seum. Mais tous ces gens, ils ne respectent rien parce qu'on leur a tout donné sans rien faire. Et c'est le problème de ces mecs-là. Ils ne bossent pas et ils ont tout, tu vois. Et ils ont tout et à un moment, ça va leur tomber sur la gueule et j'espère que ça va leur tomber sur la gueule. C'est l'humour engagé parce que c'est la Chine. Elle ne peut pas... Si encore, ils se moquaient de la Chine, pour dire qu'ils tuent les Ouïghours parce qu'ils bouffent le monde, tout ça, machin. OK, pourquoi pas ? Mais c'est même pas ça. C'est juste raciste ce qu'elles font. Elles sont racistes, tout simplement. C'est de l'humour raciste. Et c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est les filles de Michel Leib, pour moi. Tout simplement. Elles sont aussi drôles que Michel Leib. Oh là là. Et puis là, je les vois. Mais ça, c'est des gens qui sont dans le vide. C'est toujours pareil. C'est des gens qui sont vides. Au fond d'elles, là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et donc, du coup, elles ne savent pas quoi faire. Et donc, elles vont dans la facilité. C'est ton tonton raciste avec des boobs. Voilà, tout simplement. Je vais me mettre dans ma communauté raciste. Alors vraiment, le racisme anti-asiatique tellement balai. Et en plus, je suis d'accord avec toi, Catron. Le racisme anti... Le racisme anti-asiatique, c'est un truc banalisé de ouf. En France, on peut se moquer des Chinois, mais pas des autres communautés parce qu'ils sont gentils. Mais respecte. Moi, je pense qu'on peut faire rire avec la communauté chinoise. On peut faire rire. Mais faire des tchin-tchong-tchong, machin, ce n'est pas possible. Appeler les jamping, ce n'est pas possible, en fait. C'est des blagues des années 80. C'est des blagues de ton tonton raciste à Noël. On n'est pas à Noël et tu n'es pas ton tonton raciste. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. J'en tombe de ma chaise. Peut-être que c'est le silicone des Booms qui est remonté au cerveau et on ne sait pas, en fait. Il y a peut-être un truc là-dessus, quoi. Ou le silicone du Huck qui est monté à la tête, on ne sait pas. On ne sait pas.